Bonjour, pour mon premier tutoriel concernant le thème Suki pour WordPress, je vous propose de vous montrer comment personnaliser le titre du site sous forme de texte lorsque vous n'avez pas de logo. Donc, en gros, c'est pour vous montrer comment on peut personnaliser cet affichage ici qui reprend tout simplement le titre du site. Donc, pour information, la version gratuite de Suki suffit. Par contre, je vais m'aider d'Elementor Pro pour le réaliser. Alors, on doit pouvoir le réaliser sans Elementor Pro, mais en ajoutant une extension qui va pouvoir vous permettre d'afficher un modèle à un endroit où vous le souhaitez. Et voilà, mais je vais faire simple, je vais vous montrer que l'Elementor Pro, puisque pour moi, c'est vraiment aujourd'hui devenu un incontournable quand on fait la création de sites internet. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans son administration et on va aller à Apparence Personnalisé. Parce que je vais vous montrer le principe, en fait, de fonctionnement de la personnalisation au niveau de Suki. Donc là, vous voyez, la version Pro n'est pas activée. La version Pro de Suki, malgré que je l'ai, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut le faire avec la version gratuite. Et donc, on va se rendre à Entête. Et comme ça, vous pouvez voir qu'on a un constructeur d'Entête propre à Suki. Alors, bien sûr que vous pouvez totalement vous passer de ce constructeur si vous passez par Elementor Pro pour créer votre Entête. Malgré tout, je trouve ce constructeur d'Entête assez intéressant. Parce que déjà, ça vous évite d'utiliser un Page Builder pour vos Entêtes. Et ça permet surtout d'avoir un résultat qui va être parfois plus harmonieux qu'en utilisant un constructeur de page. Et donc, vous voyez que par défaut, vous avez en fait trois lignes qui composent votre Entête. que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, bien sûr. Et donc, vous avez en fait une barre supérieure, une barre centrale et une barre inférieure. Et ensuite, donc, vous avez les éléments gauche, centre et droit. Et donc, vous voyez que là, par défaut, vous avez un logo, rien au centre. Et sur la droite, vous avez le menu et le widget de recherche. Donc, on retrouve bien notre logo à gauche, rien au milieu. Le menu, qui là, n'a pas été signé, puisque c'est un site de voyage qu'on vous peut vous en rendre compte. Et on a ici, donc, notre widget de recherche. Et donc, le but du jeu, ça va être, donc, de pouvoir personnaliser ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut juste personnaliser avec une image. Mais comme l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment faire lorsqu'on n'a justement pas d'image de logo, on va en rester là, à ce niveau-ci. Et comme je vous le disais, on va passer par Elementor Pro. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle. Donc, sous Elementor, on va dans Modèle. Et on clique sur Ajouter. Donc, ça va être un modèle de section. Là, vous allez saisir votre titre. Titre, pardon. Donc, je vais mettre titre personnalisé, par exemple. On clique sur Créer un modem. On ne va pas utiliser ce existant. Et donc, on va aller chercher le budget de titre. Ici. Et grâce à la fonctionnalité dynamique que vous avez dans Elementor Pro, on va venir cliquer sur Dynamique. On va chercher dans les éléments de site pour trouver le titre du site. Puisqu'on veut bien afficher notre titre du site. Voilà. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il vient remettre ce fameux titre du site qui est pour l'occasion Suki Pro. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre... Enfin, de centrer votre titre. Éventuellement, ou alors le... Enfin, après, ça vous doit. C'est toujours ce que vous voulez obtenir. Vous allez pouvoir le centrer, le mettre plutôt sur la droite, sur la gauche. Là, pour l'exemple, je vais le centrer. Vous avez la possibilité de configurer la balise HTML de votre titre de site. Alors, je ne suis pas un expert en référencement, mais il me semble que là, pour l'occasion, il vaut mieux ne pas mettre de balise HN. Je ne pense pas que c'est un grand intérêt au niveau référencement de baliser le titre du site. Ce sera plutôt le titre de la page qui sera intéressant de travailler. Donc, sous réserve de confirmation par un expert en référencement, je vous invite plutôt à mettre une livre. Et ensuite, vous avez la possibilité, donc, de paramétrer l'URL. Donc, par défaut, souvent, l'URL, on met l'URL du site. Donc, voilà, on clique sur Dynamique et dans les éléments de site, on clique sur URL du site. Au niveau de la taille, donc, vous avez la possibilité d'avoir des tailles par défaut, petits, grands, moyens, XXL. Donc, vous voyez que XXL est plus grand. Mais pour vous montrer qu'on peut vraiment personnaliser jusqu'au bout, je vous conseille de... Enfin, ça peut que je vous conseille, c'est que là, on va partir sur Par défaut. Donc, il va reprendre la taille par défaut du texte balisé en div. Et ensuite, on va aller personnaliser dans notre style. où là, on va pouvoir aller changer la couleur du titre. Donc, là, par exemple, je vais le placer en noir. On va pouvoir modifier la typographie. Donc, par exemple, la famille... Allez, hop, on va changer. Je vais mettre, par exemple, du quicksand. On va pouvoir ici modifier la taille. Donc, je vais... Comme un grand malade, je vais le placer en 50 pixels histoire de vraiment... que ça vous saute aux yeux, cette modification. On peut modifier la graisse. Donc, on va mettre en gras. Pour un titre, ça paraît normal. Transformation, donc, on peut mettre soit tout en majuscule, tout en minuscule. Capitaliser. Moi, ça me semble pas mal, on capitaliser. Allez, hop. On peut modifier la hauteur de la ligne. Hop, pardon. Donc, la hauteur de la ligne, on va quand même mettre un peu plus grand. On va mettre, je crois que c'était 1,8 au départ. Ou 1,7, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez aussi jouer sur l'espacement des lettres. Voilà. Si vous voulez les rapprocher, au contraire, les écarter. Donc, vous avez le repère, si vous retombez à zéro, si vous voulez mettre le chiffre de départ. On va rester, tiens, à 3. Je crois que 3, on sera pas trop mal. Pour un titre, ça peut aller. Bon, après, c'est juste pour l'exemple. Là, c'est pas forcément l'idéal. On va bien. Et après, vous avez toujours avancé. Si vous voulez mettre des marges, marge interne, mettre un effet de mouvement, ce genre de choses, un positionnement personnalisé, une bordure, pourquoi pas t'y aller. Soyons fous, on va mettre une bordure. Donc, on va mettre continue. Largeur, on va la mettre assez fine, quand même. Allez, on va tester avec 2, on verra après. On va la mettre en noir aussi, notre bordure. Et on va mettre un rayon de bordure. C'est toujours plus sympathique. On va essayer à 10 pour voir ce que ça peut donner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Un effet de mouvement, effet d'échilement. Non, ça, on va pas mettre au passage de la souris. Mouvement de la souris, donc on peut... Bon, ça, c'est peut-être un peu violent. Ouais, c'est bon. Après, c'est du gadget, hein. On va plutôt... Voilà. Je vais le désactiver parce que c'est pas... C'est pas idéal, quand même. Et, voilà, on va plutôt mettre une animation d'entrée. Donc, on va mettre un rebond, par exemple. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, on va enregistrer notre modèle. On va passer à la fourcheuse. Désactiver contrôle d'enregistrement de vidéo. Excusez-moi. Donc, j'enregistre mon modèle. Pas le bon nom, pardon. Donc, je publie, en fait. Voilà. Donc, on va aller dans les modèles enregistrés pour retrouver notre modèle. Vous voyez, j'en avais déjà créé un précédemment. Vous faites un copier de votre code court, ici. Et, ensuite, donc, on retourne dans notre personnalisation d'entête. Et, en fait, on va remplacer le logo par du HTML, en fait. Tout simplement. Donc, je supprime le logo, là. Et je vais venir chercher l'élément HTML1. Logiquement, on ne voit plus rien. Puisqu'en fait, on n'a pas encore indiqué ce qu'il y avait dans notre HTML. Donc, pour l'indiquer, il faut aller ici dans « Éléments HTML ». Dans la version gratuite de Suki, vous avez juste un seul bloc HTML, le 1. Dans la version pro, sachez que vous en avez deux supplémentaires. Ce qui vous fait, donc, trois éléments HTML. Ça vous laisse la possibilité d'avoir trois widgets différents dans vos entêtes que vous pouvez personnaliser grâce au modèle Elementor que vous affichez en code court. Vous voyez, ici, là. Donc, on va publier. Et maintenant, on va voir côté visiteur, ce que cela donne. Et on a bien notre logo qui s'affiche en plus gros, avec notre bordure tout autour. Et si on clique dessus, ça aime bien à la page d'accueil. Pour que ce soit plus propre, on va le faire à partir de la page d'articles et d'exemples. Voilà. Clique sur Suki Pro et on arrive bien à la page d'accueil. J'en ai maintenant terminé avec ce premier tuto Suki, premier d'une longue série, parce que même si ça ne fait pas très longtemps que j'ai le plaisir d'utiliser ce thème, je peux vous dire que je l'apprécie énormément. C'est un thème qui se rapproche beaucoup au CNWP, avec quelques points, je veux dire, quelques avantages et quelques inconvénients. Parmi les avantages, vous avez notamment la construction de l'entête. Moi, je trouve que c'est mieux à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait venir à ce thème-là cette semaine, puisque j'étais dans une impasse sur un site client qui avait des besoins spécialement très compliqués, mais où j'étais embêté au niveau de la construction de la barre supérieure de mon menu. Et en fait, au CNWP a un fonctionnement un peu bizarre à ce niveau-là. Autant vous pouvez faire pratiquement ce que vous voulez en construction d'entête, grâce à Elementor ou n'importe quel autre patch builder dans l'entête. En fait, ce qui correspond chez Suki, pardon, je vais y arriver, ici, à la ligne centrale. Par contre, la barre supérieure ici, chez OcaneWP, vous êtes très limité. Et donc, c'est très compliqué d'arriver à quelque chose qui soit acceptable à partir du moment où vous sortez de ce qui vous est proposé par OcaneWP. Tandis qu'ici, comme je viens de vous le montrer avec le logo, on peut répersonnaliser notre barre supérieure avec des éléments HTML ou autres, parmi les éléments qui sont proposés également par Suki. Donc, vous voyez que par défaut, on a le logo, on a la barre de recherche, on a, si vous exploitez un e-commerce, vous avez le lien du panier ou panier déroulant, et vous avez les icônes de réseaux sociaux. Dans la version pro, je n'ai pas tout en tête, donc je ne vais pas vous faire la liste. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous avez bien plus d'éléments où vous pouvez insérer là où vous le souhaitez dans votre en-tête. Donc, c'est un thème que je vous recommande. Si jamais il vous intéresse, vous retrouverez le lien vers Suki, juste en dessous de la vidéo, dans sa description. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le plus ici pour avoir le déroulé de la description, et vous trouverez ici tout un tas de liens intéressants, qui pour la plupart sont des liens affiliés, pour être honnête avec vous. Alors, liens affiliés, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique tout simplement que si jamais vous cliquez sur un de ces liens, et que vous décidez d'acheter le produit qui se trouve sur la page sur laquelle vous vous intéressez, je vais toucher une commission sur cette vente. Ceci dit, sachez que ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous étiez passé en direct sans utiliser mon lien. Donc, pour vous, ça ne change strictement rien. Si ce n'est que ça peut être une bonne manière de me remercier pour la réalisation de tous ces tutoriels vidéo, qui, comme vous pouvez vous en douter, me prend beaucoup de temps, et qui sont surtout accessibles 100% gratuitement. Donc, pensez-y, si vous êtes sensible à cela, n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés si vous souhaitez acheter des produits qui se rapportent de près ou de loin à WordPress. Vous avez tout un tas d'éléments. Et je vais finir avec, je dirais, le conseil que je donne à chaque vidéo. Si elle vous a plu, pensez surtout à cliquer sur le pouce en l'air ici pour qu'il devienne bleu. Ça montrera aux autres visiteurs qui tomberaient par hasard sur l'une de mes vidéos parmi tous les résultats dans la recherche qu'il aura faite de savoir que cette vidéo a été appréciée. Donc, ça peut être un autre moyen de me donner un petit coup de main sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie de votre attention et surtout de toutes les interactions que vous aurez bien acceptées de vouloir faire. que ce soit un achat via un lien affilié ou un partage sur les réseaux sociaux ou encore le fameux pouce bleu en l'air. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501